En fait, je vais essayer d'élucider le petit chapitre que tout le monde connaît sans doute dans le premier tome de La technique et le temps, où il parle de la faute d'épimétée, du couple épimétée et prométhée. Je vais essayer de le faire en élucidant ou en essayant d'élucider la distinction entre aloga et non-aloga. C'est en fait la distinction entre les animaux et ce qui va devenir les hommes. Donc cette distinction-là, on va essayer de la comprendre plus profondément et on va essayer d'y trouver une clé pour interpréter le mythe ésiodique à partir de ce que Bernard en dit. Comment comprendre le geste de Bernard lorsqu'il met en avant le binôme épimétée-prométhée ? Sans doute, il faut commencer par remarquer que rares sont les philosophes qui auront prêté autant d'importance à des configurations précises de la mythologie grecque. En effet, il n'y a peut-être que Nietzsche chez qui nous retrouvons une référence comparable avec le binôme apollénien dionysiaque. Le biface épimétée-prométhée devrait pouvoir éclairer notre époque sur quelque chose qui appartenait à la tradition grecque, à la tradition tragique grecque et qui a été enfouie par l'essor de la tradition philosophique. C'est vraiment un geste comparable à celui de Nietzsche. « Il s'agit d'une façon de penser qui souligne l'existence de forces opposées et la nécessité d'un équilibre toujours précaire. Ce jeu entre équilibre et déséquilibre assure une continuité métastable. Ensemble, opposition et métastabilité forment une unité qui diffère tendanciellement. En un sens, il s'agit d'une reprise de la différence Derrida. Mais tandis que chez Derrida, la différence détermine une trace qui n'a pas de corps assignable, Bernard pense la détermination du corps, du corps de la trace, comme un objet technique, comme rétention ou prétention tertiaire. En déterminant ces différences, Bernard, tout comme Derrida, entend penser l'histoire de la vie. Et puisque la vie humaine aura toujours déjà été une vie technicienne, il se met en quête de penser la vie des corps techniques, c'est-à-dire la poursuite de la vie par d'autres moyens que la vie. La première partie de la technique et le temps nous parle du mythe grec rapporté dans le Protagoras de Platon. Il raconte le devenir des races mortelles et en particulier le devenir de l'homme. Selon les mots du mythe, l'homme semble résider entre deux domaines, celui des êtres périssables irrationnels et celui des êtres immortels. Le premier domaine est celui de la nature, la fusis, qui est en elle-même ce qu'elle est et qui peut se perpétuer en tant que telle. Le deuxième est le domaine des dieux, les immortels, les théoi ou les attanatoi. Platon désigne ces deux domaines par une détermination négative. D'une part, il y a les allogas, ce qu'on pourrait traduire, donc les allogas, les animaux, il veut dire les animaux. Mais en fait, si on traduit allogas, on pourrait traduire les êtres irrationnels ou on pourrait dire les êtres qui ne parlent pas ou encore des êtres indépendants, qui ne dépendent pas d'autres choses pour être ce qu'ils sont, qui sont sans rapport à d'autres choses. D'autre part, il y a les dieux, les théoi, qu'ils désignent le plus souvent comme des attanatoi, les immortels. Selon Bernard, les hommes, ne pouvant survivre par eux-mêmes, doivent aussi être désignés négativement. Il les appellera les non-allogas, donc les non-irrationnels. Or, ces déterminations négatives risquent de dissimuler que l'homme possède aussi une détermination en soi, qui ne tient pas à un rapport à autre chose que lui, et cela en deux sens au moins. D'abord, comme être périssable, prenant part à la vie, et deuxièmement, comme être sans qualité. Il se trouve que, tout en étant indéterminé, l'homme a quand même une caractéristique, à savoir sa finitude. L'homme est un être vivant périssable, mais cela ne pourrait lui donner une identité. Cette finitude, qui pour l'homme consiste en aucune qualification, est une composante fondamentale de l'être rationnel, dépendant, qualifié, qu'il est toujours déjà devenu. Pour Bernard, la différence avec l'identité des êtres vivants irrationnels tient à ce que cette caractéristique de l'homme est conditionnée par son hybridisation dans la technique. Travers la technique, l'homme devient extatique. Il est en rapport à quelque chose d'autre, comme à un fondement qui s'ajoute à son être. Dorénavant, l'homme est cet être hybride, irrationnel et rationnel en même temps, inqualifiable et qualifié, en soi-même et rapporté à autre chose que lui. Essayons de comprendre ce que veut dire le vocable « alloga », pluriel de « allogon ». Il faut prendre en compte la polysémie du mot grec « logos » pour cela. Les significations auxquelles nous avons fait référence jusqu'à présent ont trait à la raison, le rapport et le langage. Conséquemment, la signification de « allogos » serait irrationnelle, sans rapport, en soi donc, ou non-langagier. C'est surtout la deuxième signification qui prend ici un sens tout à fait prégnant. Sans rapport désigne quelque chose qui demeure en soi et par soi, quelque chose qui ne pourrait être déterminé comme un rapport à autre chose. En ce sens, ce qui est « allogos » serait absolu, c'est-à-dire en soi, séparé de tout le reste. De toute évidence, nous heurtons ici une limite de la logique. Lorsque nous disons de quelque chose qu'elle est « allogos », nous faisons comme si la logique pourrait encore déterminer ce qui lui échappe par définition. Qu'il en est quelque peu ainsi, nous pouvons le comprendre à partir des succès qu'ont connus les mathématiques et d'autres sciences dans le calcul des incommensurables. Mais ceci ne pourrait nous faire oublier que l'expression « allogos » pointe aussi vers la limite de ses considérations sur la déterminabilité des choses. Dans le contexte qui nous intéresse ici, ce caractère absolu en soi, séparé de tout le reste, appartient en propre aux dieux et aux animaux. Si les animaux sont désignés comme « alloga », cela ne signifie donc pas en premier lieu, mais bien sûr aussi, qu'ils ne parlent pas ou qu'ils n'agissent pas rationnellement, le terme d'abord, le terme tel qu'il est utilisé dans le contexte du mythe ésiodique rapporté dans le Protagoras, désigne d'abord une détermination positive de leur être, c'est-à-dire qu'ils sont non-relatifs. Ils peuvent survivre par eux-mêmes. Ils n'ont besoin de rien d'autre. Nous avons déjà indiqué en quel sens cet être en soi échoie d'une certaine façon aussi à l'homme. Pour autant qu'il est un être vivant fini. L'être en soi des êtres vivants périssables a trait à leur vivacité, au cycle de la vie et de la mort. Les êtres vivants irrationnels, les « alloga », proprement dit, peuvent continuer et poursuivre la vie qu'en ramenant toute altérité à cette vie même, c'est-à-dire en se reproduisant. Donc je reprends parce que j'ai sectionné cette phrase. C'est donc les êtres irrationnels, ils n'ont besoin de rien d'autre. Ils se reproduisent en ramenant l'altérité vers l'eux-mêmes. Les rapports qu'ils entretiennent avec autre chose qu'eux-mêmes ne changent pas leur être, mais au contraire le reconstituent ou permettent de le reproduire. Ils font ceci de deux manières. D'une part en se restaurant nutritivement, d'autre part en se reproduisant. Les seuls rapports que les animaux entretiennent avec leur environnement sont l'assimilation et la réduplication. En un sens, l'homme n'échappe pas aussi à cette loi de la reproduction de la vie. La caractéristique de l'homme comme être vivant périssable ressurgit à chaque fois par-delà toute la technique qui lui est ajoutée. Or, s'il en est bien ainsi, il semblerait que sa nature périssable l'emporterait toujours sur la technique qui lui est additionnée. En réalité, il en va tout autrement. En effet, selon le mythe grec, la technique doit donner la force nécessaire à la race humaine pour ne pas s'éteindre. Elle est donc plus forte que celle-ci. Essayons maintenant de trouver une clé de lecture du mythe ésiodique dans les distinctions que nous avons repérées. Dans l'analyse de Bernard, les distinctions entre aloga et non-aloga, et entre tanatoï concernent l'histoire de la vie comme poursuite de la vie par d'autres moyens. Il s'agit donc de la reproduction de la vie. Comme nous l'avons vu, les êtres vivants peuvent continuer à vivre de plusieurs façons. D'abord en se nourrissant, ensuite en se reproduisant à travers le désir. Cette reproduction de la vie peut s'effectuer naturellement, mais aussi à travers la technique. Or, puisque le propre de la race humaine est d'être incapable de se continuer par elle-même, elle aura été avant tout sans pouvoir quant à sa propre reproduction. Dès le début, elle n'aura pu se reproduire qu'à l'aide de la technique. Ce qui fait que depuis l'origine, l'homme n'aura pu se reproduire qu'en étant hors de lui, qu'en étant improprement lui-même. Les distinctions entre aloga non-aloga et tanatoï et alternatoï dans le protagoras de Platon ne sont pas à proprement parler des distinctions platoniciennes, puisqu'elles paraphrassent plutôt quelque chose du mythe ésiodique par la bouche de protagoras. Il faut remarquer qu'à l'endroit où Bernard indique que les hommes sont non-aloga, Platon n'utilise pas de négation, mais une qualification positive. Il dit « genos anthropon ». En fait, le terme « aloga » pour désigner les animaux sauvages, les terrias, est un apaxe. Le terme « aloga » est d'ailleurs plutôt rare chez Platon. J'ai relevé six occurrences, et pour « alogos », huit occurrences. Et dans toutes les occurrences, en dehors de celles de protagoras, le terme désigne plutôt ce qui ne peut s'exprimer. Ce qui n'a pas d'explication. Il n'est utilisé qu'une fois dans le protagoras, trois fois dans le théotète et deux fois dans le sophiste. Le plus souvent, Platon désigne l'animal comme « zoan » ou comme « thérion » et la race humaine comme le « genos anthropon ». En fait, si Bernard lit dans le texte de Platon que les hommes sont des « non aloga », c'est qu'il engage déjà une déconstruction du texte platonicien. Il le fait à travers l'opposition entre les animaux sauvages et les hommes. Et il est important de s'arrêter sur la mécanique qui se met en place ici. D'ailleurs, le témoin de cette déconstruction qu'il engage déjà dès la citation, c'est qu'il met entre parenthèses la traduction, non, non, le terme grec dans la citation. Mais lorsqu'il veut indiquer le terme grec pour les hommes, il met entre parenthèses « non aloga ». Mais évidemment, ce n'est pas du grec, c'est une combinaison entre français et grec. Donc c'est déjà la déconstruction et on va voir ce que ça va donner. C'est plutôt fascinant. Dans Protagoras, le terme « aloga » ne désigne le genre des animaux sauvages que par le biais d'un procédé logique, par la négation privative. C'est un exemple chez le jeune Platon d'une mise en forme logique de récits rapportés. Mais c'est aussi un cas logique qui peut s'avérer fallacieux pour la dialectique qu'il commence à développer alors. En effet, en préparant l'endroit où la raison donnera la qualification positive qui sera le propre de l'homme, il transforme par une ellipse ou par un hippalage l'essence de l'animal en une privation de la raison. Dorénavant, les animaux sauvages seraient avant tout des êtres sans raison, laissant la part belle à une vicariance qui ne tardera pas à se remplir. Mais la détermination privative des animaux, comme aloga, revête aussi un sens positif, à savoir qu'il s'agit d'êtres ayant une détermination en soi et ne tenant pas leur caractère propre d'un rapport à l'autre. En résumant notre interprétation de la distinction alogos-nonalogos, nous pouvons dire que la différence entre les animaux et les hommes réside dans le fait que les non-aloga se reproduisent à travers le rapport à l'autre, tandis que les aloga se reproduisent naturellement, c'est-à-dire alimentairement et sexuellement ou encore par reproduction non sexuelle. Or, voici qu'un étrange mélange se crée, car il est évident que les hommes aussi se reproduisent alimentairement et sexuellement, voire non sexuellement. Aussi, il n'est pas sûr que les non-aloga soient toujours inqualifiables ou inqualifiés. Ainsi, en tant qu'ils sont proprement techniques, les hommes peuvent être dits qualifiés, comme on dit d'un maçon ou d'un architecte qu'il est qualifié. C'est la définition même de la puissance. Pourtant, cela ne devrait pas nous étonner, car nous avions dit que ces jeux d'opposition désignent seulement des forces opposées. Alogos-nonalogos, tanatoi-atanatoi, ne dénoteraient que des tendances. Et c'est en cela précisément qu'ils garderaient quelque chose de la tradition tragique. La tradition philosophique ou idéaliste, au contraire, se distingue par ceci, qu'elle propose une positivité irréductible des qualifications. Ainsi, dans le Fédon, lorsque Platon se prépare à démontrer l'immortalité de l'âme, il le fait en ayant recours à la préexistence éminente de l'idée. C'est la préexistence éminente du pareil. Demandons-nous maintenant ce que fait Bernard lorsqu'il ajoute une négation à la détermination privative des races mortelles. Pour le faire, il faut d'abord déterminer les rapports possibles entre logos et halogos. Lorsque nous interprétons halogos comme une détermination positive, quoique c'est un art privatif, mais donc on interprète comme ce qui est en soi, donc une détermination positive, nous le comprenons comme un sujet qui est sans autre fondement que lui-même, un sujet en et par soi. Lorsque Bernard y ajoute une négation pour définir ou indiquer la place de l'homme dans le mythe ésiodique, nous obtenons soit une contradiction, soit un contraire. Si nous considérons la négation logique, nous obtenons une contradictoire. La contradictoire serait un être qui tient sa qualification non pas de lui-même, mais d'un autre, d'un objet, de l'anticaïmenon, du prédicat. Ici, du logos, qui est le contradictoire de halogos. Cela ferait de l'homme un être qualifié, par exemple un maçon ou un architecte. C'est bien ce que Bernard essaye de nous dire dans La technique et le temps, sauf qu'il veut dire aussi que l'homme, tout qualifié qu'il est, reste un être en défaut, un être inqualifiable. Il faut donc considérer aussi non-alogos comme le contraire, et non seulement le contradictoire. Donc comme le contraire qui est l'autre forme de la négation, la négation privative. En ce sens, les non-aloga seraient des êtres qui ne tiennent pas leur qualification d'un autre. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un sujet, du fondement, en grec, hupechaïmenon. Lorsqu'il est premier, celui-ci n'a pas d'autre fondement que lui-même. Ce serait le cas des animaux, puisqu'ils sont des aloga, ils ne tiendraient pas leur essence d'autre chose que d'eux-mêmes. En fait, désignant les animaux sauvages comme des aloga, Platon prépare le mythe pour y introduire les idées. Nous les avons appelées des normes positives, mais nous pourrions maintenant indiquer leur caractère de manière plus précise en disant qu'ils sont des fondements au sens de l'upechaïmenon. Or, un sujet appelle toujours une qualification, un prédicat. Mais le cas précis dont il s'agit est bien sûr un cas limite, puisqu'il s'agit de la négation de la raison même, c'est-à-dire de la logique. Par ce biais, Platon peut suggérer que les animaux sont en soi et par soi ce qu'ils sont, malgré que ce sont des êtres périssables. Lorsque maintenant Bernard y ajoute une négation privative, il veut dire que l'homme n'est pas sans rapport, qu'il n'est pas sans qualification, mais que cela n'en fait pas pour autant un être qualifié. Quelle est donc la valeur de la négation par laquelle Bernard nous dit l'être de l'homme ? Il faudra dire qu'elle est en même temps privative et logique. En cela, elle n'est pas si éloignée que cela de la fameuse définition d'aristotélicienne de l'homme comme Zohan, Logan et Ron. Mais celle-ci articule une détermination positive. Elle définit le propre de l'homme. Il dit, alors que, c'est Aristote dans Etika Nikamak, alors que peut bien être l'office de l'homme ? Vivre, en effet, constitue manifestement un office qu'il a en commun avec les plantes. Or, on cherche ce qui lui est propre. Il faut donc écarter la vie nutritive ou de croissance. D'autre part, il y aurait à sa suite une certaine vie sensitive, mais manifestement elle aussi est commune au cheval, au bœuf et à tout animal. Reste donc une certaine vie active, pratiquée, à mettre au compte de ce qu'il y a de rationnel, c'est-à-dire ce qui, d'un côté, obéit à la raison et de l'autre, la possède et réfléchit. Or, ce qu'Aristote appelle vie active ici, pratiquée, n'est pas si pratique qu'on pourrait le penser. Car cette vie active doit traduire la vertu, l'arrêté, qui doit être la plus divine, c'est-à-dire celle la plus divine possible. Il fait le catalogue de tous les arrêtés possibles, de toutes les vertus, et il dit, en fait, pour le propre de l'homme, il faut vraiment la vertu la plus divine, c'est-à-dire celle qui a sa fin en elle-même, de nouveau, ce même chêne, à savoir la vie contemplative. Donc la vie active, la pratiquée, c'est en fait la théorétiquée. En effet, à la fin de son traité, il traite du bonheur, il en exclut explicitement les actions, les praxis, et la production, le poyaïne, qui est le propre de la technique. Il est clair qu'on est très loin de la définition organologique et pharmacologique de l'homme, tel que Bernard l'envisage. En déterminant la place de l'homme dans le mythe ésiodique, Bernard articule une détermination négative qui obligerait de redessiner la partition tripartite d'Aristote. On devrait la redessiner en une partition en deux doublets, où l'être de l'homme se définirait d'une part en rapport à la vie sauvage, les aloga, et d'autre part par rapport au dieu, les atanatoï. La première partition ne donnerait pas le propre de l'homme, mais son défaut d'être. La deuxième ne donnerait pas non plus ce qui lui est propre, puisqu'il s'agit d'une détermination par autre chose que lui. En effet, puisque cette qualification sera d'ordre divin, elle lui sera toujours en quelque sorte extérieure, une extériorité qui a le nom de logos au sens de rapport. Le nom d'un nonaloga aurait donc deux sens bien différents, selon qu'il désigne le fait que les hommes ne sont pas en soi et par soi, ou qu'il désigne que l'homme est en rapport à autre chose que lui, mais cette autre chose est d'un autre ordre, d'un autre genos. Dans le premier cas, il s'agit d'une privation dans l'ordre des êtres vivants, dans le deuxième d'une attribution qui, en tant que telle, c'est-à-dire comme logos, transforme l'être de l'homme en un genre hybride, périssable et immortel. Les hommes sont des êtres non qualifiés qui ont un partage, un pouvoir, une puissance, qui est dorénavant leur qualification impropre. Grammaticalement, toute qualification est le prédicat d'un sujet. Nous avons vu que dans le cas des animaux sauvages, ce sujet se disait halogos, dans le cas des humains, non halogos. La spécification des animaux se détermine à l'intérieur de ce fondement. En soi, donc. Tandis que la spécification des humains se détermine au-dehors de celui-ci. La qualification de l'humain se dit du sujet. Il n'est pas dans le sujet. Ce qu'on peut dire aussi ainsi, il n'est pas par soi, mais par un autre. C'est ici, exactement ici, qu'intervient le mythe. C'est-à-dire le récit ou l'histoire, ce qui est le thème de notre exposé. En un certain sens, Bernard veut retourner l'avertissement de Platon, repris par Heidegger, contre ceux qui racontent des mythes. « Lorsqu'il veut expliquer en quoi et comment incombe à l'homme une qualification qui le sauvera, » J'avais écrit, lorsqu'il veut expliquer, Bernard, « en quoi et comment incombe à l'homme une qualification qui le sauvera, » Mais peut-être, dans cette Académie d'été, il faudrait dire, « qui devrait le sauver ? » Bernard raconte une histoire. Il nous raconte d'abord une histoire des techniques, puis des techniques depuis les temps historiques jusqu'à nos jours, ensuite un mythe, le mythe ésiodique du destin mortel des hommes. Nous devons nous arrêter sur la portée considérable de ce geste. Nous avons comparé ci-dessus ce geste à celui de Nietzsche lorsqu'il met en scène, contre le socratisme, le couple dionysiaque-apollinien. En effet, quand Bernard nous rappelle l'importance du couple épimité-prométhée, c'est à l'instar de Nietzsche, contre un oubli de la condition tragique de l'homme par la philosophie. Comme Nietzsche, Bernard veut s'en prendre à l'idéalisme de la philosophie. Il entend le faire à partir du rôle oublié de la technique dans la philosophie. Ce qui peut paraître paradoxal, car en un certain sens, Bernard montre aussi que la philosophie se constitue par un geste technique, un devenir technique de la pensée, c'est-à-dire, c'est l'événement de l'orthothèse. Or, cette histoire que Bernard nous raconte ne s'écarte pas de la philosophie, mais au contraire, l'intègre tout en l'expliquant. Mais en expliquant la constitution de l'orthothèse, il la modifie profondément. Il essaye de montrer les conséquences indélébiles de la contingence sur la nécessité de ces oppositions. Il faut maintenant essayer de replacer tout ce qu'on a dit dans le vocabulaire de l'orthothèse. L'orthothèse, comment est-ce qu'elle arrive ? L'orthothèse arrive lorsque la qualification s'impose, qu'elle devient nécessaire à l'être et qu'elle qualifie. Lorsque la qualification est essentielle, elle détermine tous les sujets qui peuvent la recevoir. et elle va les déterminer, ces sujets, comme des sujets qui sont potentiellement qualifiés. C'est la précédence de l'Energaya sur la dynamisme. Il s'agit d'un pouvoir que le sujet peut actualiser, mais qu'il ne doit pas nécessairement actualiser. Soit qu'il en a le pouvoir, mais qu'il ne l'exerce pas, soit qu'il ne le peut pas encore, parce qu'il n'en a pas encore l'âge, par exemple. Lorsqu'il s'agit d'un pouvoir naturel, la qualification est dans le sujet même. Mais lorsqu'il s'agit d'un pouvoir technique, la qualification est dans le rapport. Or, la pensée orthothétique, en tant que science, en tant que science de l'essence, ne se rapporte pas à un sujet inqualifiable, mais à un sujet toujours déjà potentiellement qualifié. C'est ce que je venais de dire avec la précédence de l'Energaya sur la dynamisme. Donc, en fait, l'Energaya est déjà dans la dynamisme. Donc, ce n'est pas vraiment un être inqualifiable ou inqualifié. Il est déjà potentiellement qualifié. Elle remplace la contingence du rapport de l'inqualifiable à sa qualification, qui sera notre problème, qui est le problème de Bernard, par une autre contingence, celle de l'actualisation de ce qui est potentiellement qualifié. C'est-à-dire que tout est réglé d'avance. On est passé à la caisse, on dirait Derrida, à l'avance. Or, la contingence du rapport de l'inqualifiable à sa qualification implique un perfectionnement qui n'est pas dans le sujet. C'est pourquoi toute qualification lui restera impropre, quoi qu'il lui sera, quoique cette qualification peut lui être devenue nécessaire pour survivre. Elle n'est pas en lui-même, donc il doit la conquérir de façon contingente, mais dès qu'il l'aura appropriée, elle lui sera devenue nécessaire. Mais c'est une autre nécessité. C'est une nécessité totalement différente de la nécessité essentielle qui est la logique de la métaphysique. Et puisque sa qualification sera dans le rapport et non pas dans le sujet, il ne s'agira plus de détermination absolue, essentielle, étant ce qu'elles sont en soi et par soi, mais il s'agira dorénavant de forces opposées dans l'équilibre contingent desquelles l'homme devra chercher son destin, c'est-à-dire l'assumer. Ces forces, ces qualifications mettent l'homme hors de soi. Ce qui veut dire que les forces qui le sauvent peuvent aussi le tuer. La tâche de l'homme sera donc de se retrouver dans cet équilibre instable, de retrouver donc dans ces qualifications qui le recouvrent. Et il le recouvre de façon, il le recouvre comme le manteau des idées et de Husserl, mais il le recouvre aussi parce que c'est par là qu'il survit, évidemment. Donc, retrouver dans les qualifications qu'il recouvre la survie de son inqualifiable être propre, c'est-à-dire il va y retrouver aussi son défaut. Sous ces qualifications idéales, l'inqualifiable être propre de l'homme se sent emporté au-delà de son propre pouvoir être. Cela lui donnera le sens de sa mortalité, c'est-à-dire du temps. Mais tournons-nous enfin vers le mythe ésiodique et demandons en quoi il peut donner les éléments d'une telle conception. Le mythe tel que Bernard nous le présente concerne le destin de la race des hommes. Ce destin va donner une place à l'homme entre les animaux sauvages et les dieux. L'histoire de ce destin tient à une faute qui était de nature à se répéter. De quelle faute s'agit-il ? Il s'agit d'une étourderie, d'un manque d'attention, d'une faute d'appréciation, bref, d'une méprise conceptuelle. Epiméthée, qui fut responsable de distribuer les pouvoirs de survivre à toutes les races mortelles, aura oublié d'en réserver un pour l'homme. C'est que l'homme dans sa forme mortelle n'existait pas encore. Or, Epiméthée, dont le nom dit l'expérience, ne compte pas avec ce qui n'existe pas encore. Et c'est sans doute pourquoi, au bout du compte, il manque de ressources. Lorsque Prométhée vient à la rescousse pour corriger la faute de son frère, il se voit obligé de recourir à un vol. En fait, un vol de deux pouvoirs complémentaires, celui de l'intelligence technique et celui du feu sans lequel l'intelligence technique ne peut rien. Cette fois, il s'agit d'une faute morale, c'est-à-dire pratique, quoique Prométhée ne témoigne pas de honte envers Zeus. Au contraire, puisqu'il est déjà dans la récidive. Dans un passage du mythe ésiodique que le Protagoras ne mentionne pas, il dit que Prométhée avait déjà aidé les hommes à tromper Zeus à l'occasion d'une offrande sacrificielle à ce dernier. Zeus n'est pas dupe des ruses de Prométhée. La ruse, la métisse, fait partie intégrante de la conception de l'intelligence chez les Grecs. Elle est spécialement partie intégrante de l'intelligence technique et Zeus en use tout autant que les dieux qui partagent l'Olympe avec lui. Ce n'est donc pas la ruse qui met Zeus hors de lui et qui va le motiver à précipiter Prométhée hors de l'Olympe. C'est plutôt le fait qu'il rend un malin service à l'homme. En quoi Prométhée rend-il un malin service à l'homme ? Non pas en rusant avec Zeus, mais en promettant aux hommes d'être sauvés par les dons, par la technique et par le feu qu'il leur apporte. C'est parce que la technique du feu ne sauve que la vie naturelle des hommes mais pas leur vie en communauté que Zeus tonne contre Prométhée et qu'il va essayer de corriger cette fausse attente en envoyant Hermès donner aux hommes le sens de la justice et de la honte afin qu'ils puissent vivre en paix. Quelle différence apporte justice et honte ? Ils apportent le sens de la mesure dans les rapports humains. Mais ceci, c'est déjà une version socratisante du mythe ésiodique tel que le jeune Platon en fait le récit dans le Protagoras. Si nous suivons le sens de la distinction entre halogos et non halogos que nous avons repéré dans la lecture de Bernard, ce serait plutôt Pandora qui pourra apporter aux hommes la juste mesure, mais à leurs dépens, mais pour leur plus grand bien. Donner, comme le fait Prométhée, cette puissance divine à un être mortel afin qu'il puisse survivre, c'est lui apporter le malheur. La perfection ambiguë que la technique permet d'atteindre ne peut changer sa condition périssable, toujours en mal de se restaurer pour survivre. Avec la technique, l'homme cherchera ses ressources hors de lui, mais en un premier temps, il ne va pas changer pour autant son mode de fonctionnement. Tout en étant qualifié par autre chose que lui, il va agir comme il a son principe en lui-même, comme s'il a son principe en lui-même. Et le perfectionnement que la technique va lui permettre va l'encourager en ce sens. Et c'est bien pourquoi Zeus décide de punir le titan. En effet, les hommes qui ont en partage la technique du feu n'ont pas encore le sens de la communauté, mais seulement celui de leur propre survie. Ils essayent de perdurer en s'unissant, mais non de vivre ensemble. C'est pourquoi Zeus va envoyer Pandora afin de les mettre devant le défi de s'unir avec celles qu'on désire. Le vrai défi qu'apporte Pandora, c'est celui de changer le mode de fonctionnement de l'homme qui ne pourra plus agir comme s'il avait son principe en lui-même. Évidemment, c'est une lecture qui part de l'interprétation et de la déconstruction que Bernard a opérée sur ce récit. Ce qui change la donne et qui met en avant en fait Pandora comme presque l'archétype de l'homme. Dans les récits des travaux et des jours et de la Théogonie, Zeus décide d'envoyer Pandora aux hommes en rétribution du larcin de Prométhée. Le vers consacré à Pandora est comme un premier aboutissement dans le texte de la Théogonie dont il forme aussi en quelque sorte le milieu. La venue de Pandora parmi les mortels signifie la venue de la race des femmes et cette venue est en quelque sorte fustigée par Hésiode comme un malheur. Le grief consiste à dire que les femmes ne servent qu'à la reproduction, qu'elles ne sont bonnes que dans l'opulence mais qu'en cas de disette elles ne valent rien et qu'elles ne sont qu'un fardeau. On pourrait écarter la misogynie manifeste de ce texte il suffit sans doute de se rapporter à l'image qu'Hésiode utilise pour éclairer son propos. Il compare la race des femmes aux faux-bourdons qui sont des mâles. Ils sont les copulateurs de la reine des abeilles et ils sont connus pour être varaces et paresseux. C'est d'ailleurs la façon dont Vernon aussi corrige cette image misogyne qui a trop facilement été décriée. Il s'agit pour Hésiode de dire que le détour par la reproduction sexuelle est un fardeau. Donc il ne s'agit pas de il s'agit donc plutôt de dire le détour par la reproduction sexuelle c'est un fardeau et non pas les femmes ne valent rien. Ce n'est pas ça le sens. Or le fait que c'est bien la reproduction qu'il considère comme un fardeau et pas vraiment la femme c'est qu'il ajoute que Zeus avait bien prévu qu'on pouvait essayer d'y échapper mais que cela serait pire parce que cela laisserait la personne sans progéniture. Il y a au moins quatre motifs qui se conjuguent ici dont deux concernent la survie matérielle deux autres concernent le vivre ensemble. S'ajoute à cela un cinquième motif qui explique cette rétribution comme un don des dieux et qui forme en quelque sorte le cadre dans lequel ces motifs apparaissent. Rappelons notre hypothèse. Zeus n'envoie pas un cadeau aux hommes de la part de tous les dieux pour les enfoncer dans le malheur. Si Zeus est le roi le basileuse qu'il veut être il peut seulement envoyer un cadeau aux hommes le beau mal le beau mal qu'est la race des femmes si les hommes qui par la faute des pignetés sont des aides sans défaut en ont besoin en ont besoin pour vivre bien pour vivre comme il faut. Si Vernon a pu dire que Pandore n'est pas qu'un mal c'est qu'elle est aussi un bien. Hésiode la présente comme un beau mal et pour les grecs la beauté est toujours un bien c'est encore Vernon. Or si l'homme en lui-même est inqualifiable il est d'abord pour lui-même c'est seulement à travers la qualification des autres qu'il peut se connaître ces qualifications sont autant de perfectionnement qu'il lui manque comme il manque à tout un chacun néanmoins c'est à travers ces qualifications qu'il s'identifie et qu'il identifie son monde c'est pourquoi les dieux lorsqu'il se prépare à envoyer Pandora à Pimité et par son intermédiaire la race des femmes à tous les hommes il lui donne une parure divine parfaite en effet s'il lui avait envoyé une femme inqualifiable comme l'homme est inqualifiable et Pimité ni les hommes n'auraient pu l'identifier mais après qu'il est prise comme épouse il découvre le caractère indigent des femmes et il comprenne qu'elle leur ressemble si Pandora semble donc une calamité ce n'est pas tellement qu'elle soit un mal proprement dit mais qu'elle apporte un désir celui d'être comblé alimentairement sexuellement bien sûr mais aussi son désir de ce qui ne saurait lui manquer parce qu'elle ne sait pas ce dont il s'agit sauf que ça lui est interdit et ce sera le thème de la jarre bien sûr mais bon je dois lâcher le bout là parce que d'abord il y a tout le temps et puis je n'ai plus je n'ai plus achever cette partie mais la jarre aussi sera il faut la jarre elle est là la jarre surmontée de la tête de Pandora avec les mots qui sont autour évidemment mais en fait la représentation indique bien le vide l'inqualifiable de cet artefact qu'est Pandora et c'est ça qui confirme en fait cette lecture de Bernard qui c'est une belle confirmation mais en plus la jarre va être aussi une confirmation c'est quand même difficile parce que la jarre on ne sait pas d'où elle vient en fait cette jarre Bernard dit qu'elle ne vient pas elle ne vient pas de Zeus elle ne vient pas avec Pandora apparemment elle aurait été déjà dans la maison d'Épiméthée et ce serait quelque chose que Prométhée aurait laissé là-bas mais bon quoi qu'il en soit c'est encore un récipient qui va se vider et ce qu'il contient c'est c'est quelque chose qu'on ne peut pas connaître c'est inqualifiable aussi c'est c'est totalement étrange et en fait ce qu'il y a dedans c'est ce qu'on a appelé communément les mots qui vont se répandre que Pandore inopinément répand dans le monde et ces mots sont appelés kéras en en grec et j'ai trouvé enfin il y a il y a des philologues qui changent enfin qui qui interprètent les mots kéras comme en fait une forme de kéré la kéré qui est la mort la mort effroyable en fait mais qui est aussi qui sont aussi les fantômes pour les grecs et donc ça ça peut donc confirmer un peu cette lecture en ce sens que par rapport au kéras Hésiode dit que Zeus leur a rendu sans voix c'est à dire ils sont aussi à logos ils n'ont pas de voix en fait Hésiode dit phoné mais donc c'est le mutisme qu'on pourrait etc je vous laisse à la discussion Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?